Les agriculteurs, les éleveurs sont essentiels à notre subsistance. Le fruit de leur travail est omniprésent dans notre quotidien et pourtant nous ne les connaissons pas, ou peu, même si parfois ils font la une des médias dans des moments de crise ou de colère. Nous allons partir à leur rencontre et découvrir l'histoire d'hommes et de femmes qui, chaque jour, relèvent des défis portés par la passion de leur métier. Fin juillet, ils se croisent à Libramon dans les allées d'un événement très attendu, la plus grande foire agricole en plein air d'Europe. Avec plus de 3500 bêtes et 800 exposants, c'est le rendez-vous annuel du monde agricole. Et pour Mélanie, ce sera une grande première. Mélanie a installé sa ferme à Ligneville, sur les hauteurs de Malmédie. Un cadre idéal pour accueillir son petit troupeau de vaches, une race menacée de disparaître, la race pyrouge. J'ai trouvé une vieille ferme qui n'était plus utilisée pour la traite. J'ai d'abord loué la ferme et j'ai mis mes vaches rouges plus dedans. J'ai un projet de construire une maison à côté de l'étape, puisque pour le moment j'habite à 11 km de l'étape et je fais au moins trois fois les 11 km aller-retour, donc ça fait 66 km. Si j'ai une visite vétérinaire ou un vélage, ça fait encore une fois 22 km en plus, donc 88 km par jour. Et c'est un peu à cause de ça que ma ferme n'est pas... Enfin, elle est rentable, mais elle n'est pas encore vraiment top. J'ai encore un peu moins d'un mi-temps au bureau. Et donc je me lève très tôt, je traite très tôt. Et tout ça, ça fait quand même que je suis souvent sous tension. Donc ça, c'est encore une chose à améliorer. Mélanie travaille en lien avec l'agriculture dans une fondation qui soutient le développement des régions rurales Wallonne. C'est là qu'elle a été séduite par la Pyrouge de l'Est, une race très ancienne que l'on élevait aussi bien pour son lait que pour sa viande. J'ai fait des visites de fermes, j'ai parlé avec des éleveurs, j'ai surtout vu la vache et je suis tombée amoureuse de la vache. J'ai d'abord travaillé sur la reconnaissance de la race rouge-pie de l'Est et un petit peu initié le mouvement avec les derniers éleveurs de la région parce que beaucoup sont juste devant la pension et dans cinq ans, à mon avis, il n'y aura plus vraiment de rouge-pie et ce serait un peu dommage de la perdre. L'idée essentielle, c'est de créer une coopérative et de créer une fromagerie touristique qui sera visitable et où on produit du fromage à pâte dure, un fromage de garde, si vous voulez, comme en Suisse, avec le lait de la rouge-pie de l'Est. Manu habite en SB. Animé par la même passion, pour les bêtes, que Mélanie, il est l'héritier d'une longue lignée d'éleveurs de blancs bleus belges. Dans sa grande ferme en carré, il possède un cheptel de plusieurs centaines de vaches. Disons que le blanc bleu, c'est un peu le mot de passe de la famille puisque mon grand-père maternel a été un des créateurs du blanc bleu et mon grand-père paternel était dans les concours blancs bleus aussi. Et ça en est suivi, mes parents ont été dedans dès le départ, ils ont fait les concours dès le départ. Et moi, quand c'était avec les bêtes de mes parents, depuis que j'ai dix ans, c'est moi qui les promène sur les concours. Et puis j'ai repris la ferme et j'ai continué. Et voilà, c'est une passion, c'est le mot-clé de la ferme. Voilà, c'est le mot blanc bleu. Chers clients, nous organisons une dégustation de viande blanc bleu par notre agriculteur Manu Laruelle. Vous êtes convié à la dégustation, merci. Les campagnes anti-viande ont profondément attristé Manu et mis son travail en péril. Aujourd'hui, il défend son produit auprès des consommateurs. La viande, la bonne viande de vaches blancs bleus belges. Ça faisait des mois que je cherchais après un débouché et maintenant, je crois que j'en ai trouvé. J'ai deux grandes surfaces qui m'achètent une les vaches et l'autre les taureaux et je parviens à écouler ça. Je vais dire que si, c'est peut-être un peu plus intéressant au niveau financier, mais c'est surtout plus intéressant au niveau retour. Il faut un nouveau mouvement qui aille près du consommateur pour aller montrer ce que vaut notre race parce que l'énergie, elle est redoublée par tout ce qu'on entend. Les campagnes anti-viande, les campagnes anti-blancs bleus, enfin, tout. Et c'est pas que, moi je ne suis pas un défenseur, je suis un pro du blanc bleu, mais je suis aussi un défenseur de la viande en général. Les morceaux de vaches blancs bleus belges produites ici à 10 km et en vente dans le rayon du fray ici à côté. Oui, et tu en as déjà élevé une ? Ah, c'est moi qui les élève toutes. Regardez, ma photo est là dans le rayon. C'est vrai ? Ah oui, c'est moi qui les élève. Ah bon, ouais. Les Walef, vous connaissez les Walef ? Parce que certains transforment. Maintenant, c'est pas donné à tout le monde de faire une boucherie à la ferme. Maintenant, ceux qui en ont, la plupart marchent bien, mais c'est pas donné à tout le monde de le faire. Mais je veux dire, il faut que le fermier aussi vende ses produits, les mette en évidence. Comment est-ce qu'elle est la viande ? Très bonne. Ah, mais reprends un morceau, alors donne. Elle est bonne, hein ? Elle a du goût, hein ? Donc c'est une vache qui a 5 ans, qui a déjà vélé 3 fois, et puis qui a été en pâture, et puis qui a été engraissée les 2 derniers mois à la ferme. Avant de tomber amoureuse des vaches, je suis tombée amoureuse de mon mari. Mon mari depuis début mai. J'apprends beaucoup de lui. Tout ce qui est machine agricole, je connais rien du tout. C'est vrai qu'elle a toujours des idées pour avancer plus loin, et ça m'impressionne quand même toujours. Et je dois quand même parfois la calmer, parce que c'est parfois un peu trop vite. Quand je lui demande son avis et qu'il me le donne, je sais que c'est pas grave. Mais quand je demande un avis, comme qu'est-ce que tu remontes, et qu'il n'y a pas de réponse, je sais que je ne dois pas m'avancer là-dedans. Ici, on va construire une micro-fromagerie. Micro, parce qu'elle est vraiment toute petite. Elle fait 6 mètres sur 4.